Nous sommes dans la salle de travaux pratiques de mécanique des sols du département génie civil et urbanisme de l'INSA de Lyon. Sur cette plateforme, nous enseignons à nos étudiants l'identification et la caractérisation des sols. C'est quelque chose qui est très important, génie civil, parce que quel que soit l'ouvrage que vous allez construire sur le sol, il est important de connaître les caractéristiques sur une certaine épaisseur du sol sur lequel va reposer l'ouvrage. Les secteurs concernés par cette plateforme sont les secteurs de la construction et notamment le génie civil. Nous, on va se focaliser sur le sol, parce que lorsqu'on veut construire un ouvrage, il est essentiel de bien caractériser le sol. Ensuite, à partir de cette caractérisation, on va pouvoir dimensionner les fondations, que ce soit d'un bâtiment ou d'un pont. Je vais vous présenter un essai qui est très simple et qui est systématiquement réalisé parce qu'on veut caractériser un sol. C'est une analyse granulométrique. Un sol est constitué de particules de différentes tailles. Ça va aller des cailloux, au gravier, sable, limon et argile. Et on va tamiser une quantité de sol pour essayer de connaître la répartition de ces différentes sous-catégories en fonction de la taille. C'est quelque chose de très simple. On va juste prendre une quantité de sol que l'on va mettre sur une colonne de tamis. On va vibrer l'ensemble et on va peser la masse dans chaque tamis pour pouvoir tracer cette courbe granulométrique. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...